Bonjour, comment allez-vous ? Merci, merci d'être ici. Nous allons faire ce travail profond et merveilleux ensemble. Nous allons commencer. Maintenant, il ne vous faut que regarder l'air. Si à ce moment, il ne manque que quelques minutes pour que ce soit l'air exact, quand ce compte à rebours marquera zéro, mettez la vidéo en pause et lorsqu'il sera l'air de démarrer, appuyez sur le bouton continuer et nous allons démarrer la méditation. Par contre, si c'est déjà l'air exact dans votre pays ou si l'air exact est passé, laissez simplement cette vidéo continuer et ne vous arrêtez pas, même si les comptes remarquent qu'il faut faire une pause. Commencez directement la méditation. Merci. C'est parti. Nous allons démarrer ensemble cette rainure merveilleuse. La seule recommandation, c'est d'être assis dans une chaise, sur un canapé, dans une position habituelle, peu importe si vous pressez les jambes. La seule chose que je recommande, c'est que les personnes qui s'endent facilement, ne vous allongez pas. Une fois que vous serez prêt, restez dans cette position. Je vous recommande aussi, à un certain moment, je vais vous demander de faire un mouvement avec les mains. S'il vous plaît, faites-le. Même si vous avez les yeux fermés et vous êtes en train de méditer, accompagnez-le avec vos mains. Cela va potencier la méditation. Vous êtes prêts ? Nous allons démarrer ensemble. Nous allons fermer les yeux. Et maintenant, nous allons faire très respiration profonde. En gonflant les ventres. Je vais vous demander une autre. Et encore une autre. Et pendant que vous respirez, je vais vous demander de prendre conscience de l'acte de respirer. Respirez, c'est vivre. Continuez à respirer. Un peu moins profonde, mais en gardant un peu de profondeur. à votre rythme, à votre façon. Toujours en cherchant la paix. Encore plus profonde, nous trouvons encore plus d'épaises, plus dans votre intérieur. Sentez l'oxygène qui rentre dans votre intérieur. Cet oxygène vous ramène de la vie. Resservez-le et apportez-le partout dans votre corps. Et connectez-vous en ayant conscience de la source de cet oxygène. Respirez, c'est vivre. Respirez, c'est la vie. Quand vous inhalez, vous recevez toute la connexion avec la nature. En exhalant, vous retournez tout ce que ton corps considère qu'il n'en a plus besoin pour continuer cette expérience de vie. Respirez, c'est le même flux de l'univers. C'est la pulsation de l'univers qui est dans vous. Respirez, c'est vivre. À chaque fois que vous inhalez, je vais vous demander de vous connecter avec l'oxygène qui va vous montrer sa source, son origine. Il va vous montrer des images de la forêt, de l'air frais et pur de la forêt. Et c'est de là qu'il provient. Vous allez visualiser la paix de l'ombre de la forêt, la profondeur et l'humidité de la forêt. Vous allez voir une forêt, une vallée entre les montagnes. Vous allez voir les algues de la mer qui créent des bulles d'oxygène qui sortent de la surface pour exploser et voyager et arriver jusqu'où vous êtes. Ces bulles arrivent là où vous êtes à chaque instant et vous transmettez la vie même. Mais non seulement ça, sinon aussi la paix de ces lieux. Visualisez ces enfants. Visualisez cette forêt. Comment les faibles rayons du soleil traversent les feuilles et comment une feuille tombe lentement depuis le plus haut de l'arbre. Elle tombe lentement, 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 jusqu'à arriver sur la mousse humide, sur les gazons humides du sol de la forêt. Inhalez cette image de paix. Prenez toute la paix de la forêt. Inhalez cet oxygène de paix et pendant que vous la recevez, en ayant conscience de l'oxygène de paix qui rentre dans votre intérieur, je vais vous demander, vous visualisez comment toute cette paix rentre par vos narines. Elle traverse jusqu'à vos poumons et à partir de là, elle va dans le sang. Recevez la paix de la forêt dans votre sang. Recevez cet oxygène de paix dans tous vos globules rouges. Amenez-le jusqu'à votre cœur. Qu'à partir de là, le cœur apporte toutes ces sangs, l'oxygène et la paix partout dans vos corps. Apportez l'oxygène à vos cœurs. Visualisez comment toute la paix de la forêt fait partie maintenant de tout le sang qui sort, qui part depuis votre cœur. Traverse à travers tous vos corps. Et vous voyez comment chaque lieu, au moment de recevoir l'oxygène de la forêt, est maintenant un paix et se détend. Apportez la paix de la forêt maintenant à tes cheveux, à partir de la sang et laissez que vos têtes se détendent. La peau de vos têtes, vos cheveux, vos fronts. Détendez vos sourcils, vos yeux, vos fronts, le centre de vos sourcils, vos nez. Détendez vos yeux, vos yeux, vos yeux, vos yeux, vos yeux, vos yeux. Et maintenant, apportez tout cela dans votre oreille, vos nuques, toute la partie derrière votre tête, détendez vos nuques, vos coules, apportez le sang avec la paix de la forêt à vos épaules, sentez comment ils se détendent, apportez à vos épaules la relaxation de l'oxygène, ils ont besoin d'oxygène, parce qu'ils ont une charge très grande tout le temps, la charge est une histoire, le poids de tes responsabilités de jour au jour, quand ils vont parcourir, l'oxygène va parcourir vos épaules, sentez comment votre cou se détend et continuez à vous détend, vos bras dans le monde, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, abonnez l'oxygène à vos doigts, à la pointe de vos doigts, vous sentez comment l'oxygène travaille dans la pointe de vos doigts, peut-être que vous sentez une vibration à la pointe des doigts, qui vous dit que l'oxygène est arrivé, que la paix de la forêt le traverse, à travers cet oxygène, vous avez la vibration de la paix de la forêt, et maintenant la paix, elle est en vous, et petit à petit, je vais vous demander de retourner, traversez vos bras, et mettez encore une fois la tension sur vos épaules, remplissez-le encore une fois d'oxygène, la partie supérieure de la poitrine, la base de votre cou, le chakra de la gorge, sentez-le, la paix de la forêt, et commencez, voyez comment elle s'étend, elle s'étend dans vos chakras du cœur aussi, recevez la paix de la forêt en inhalant, et laissez que ça se détend dans votre cœur, maintenant apportez-la à vos poumons, vos côtes, tous les muscles de votre poitrine dans votre cœur, et apportez la paix de la forêt, amenez-la dans chaque partie de votre poitrine, mais aussi derrière dans votre dos, et continuez à descendre jusqu'à votre ventre, sentez comment vos reins, votre foie, le système digestif, votre stomach, votre esophage, les intestins, détendent, tous les tissus et muscles de votre peintre, se réparent et se détendent, détendez votre peintre, mais aussi derrière, dans le dos, faites des inhalations et des expirations, les exhalations avec la paix de la forêt, apportez de la lumière aussi dans votre ventre, votre poitrine, votre cou, votre tête, tout ce que vous avez déjà détendu, amenez la lumière verte de la forêt aussi, sentez la paix partout dans votre corps, dans votre front, sentez comment il y a un paix détendu, éclairci, éclairci, nous allons continuer, on va jusqu'à la vessie, implissez votre vessie de lumière verte, détendez-le, mais aussi il les rend, votre organe sexuel, votre taille aussi, les débuts de vos jambes, vos fesses, continuez à descendre, à travers vos jambes, vos genoux, visualisez l'oxygène, comment il détend toutes vos jambes, vos talons, détendez vos pieds, mais aussi la partie de bas du pied, sentez comment tous vos corps détendus, tous vos corps fait un seul avec la paix de la forêt, tous vos corps étant avec le flux de la terre, la paix de la mère terre, qui fait un échange avec vous, qui vaut dans la paix, et la vitalité de la forêt et qui reçoit ton exhalation parce que la forêt elle en a besoin, parce que la terre en a besoin. Tout est en flux et en échange, l'ébondance de paix. Sentez comment tout ton corps, tous vos corps se détendent, comment il est parcouru par l'oxygène qui vous apporte la mère terre. Et dans cet état de paix, dans cet état de relaxation, avec votre corps connecté avec tout l'oxygène à la mère terre, maintenant il fait partie de l'univers. Je vais vous demander de prendre conscience, vu qu'ici, dans ces moments, dans ces lieux, il y en a qui vont. Et vous existez d'une façon complète, totale, d'une façon élargie, profonde, avec plein, plein, plein de force, avec toute la force de l'univers. Parce que vous êtes un seul être, et un seul être avec la terre, et un seul être avec tous, et un seul être avec l'univers. Parce que cet univers a été créé pour vous. En découvrant ceci, la découverte de ceci, c'est notre but. Pour que vous pouvez vous connecter avec cet univers, je vais vous demander que dans cet état de paix, dans cet état de relaxation qui vous unit à la terre et à l'univers, permettez-vous de découvrir que vous êtes assise dans un jardin, dans un endroit, un lieu parfait pour ce moment, cette cérémonie que vous allez démarrer. Cette cérémonie que vous allez faire en paix, une union avec toutes les créations. Elle est une cérémonie très profonde, et pour cela, je voudrais que vous créez un endroit parfait pour la faire. Je veux que vous visualisez un endroit parfait pour la terre, un lieu d'épée, vous pouvez choisir le sol de votre choix. Ça peut être des gazons, ça peut être de sable, ça peut être de la terre, des cailloux. Peut-être au fond, il y a une rivière qui coule doucement, et encore derrière, il y a une forêt. Tout à l'horizon, peut-être il y a des montagnes, c'est peut-être le jour, c'est peut-être la nuit. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, vos personnes de choix, les aliments qui vous plaisent, les ancêtres qui vous plaisent, des papillons. Tout ce que vous aimez, vous pouvez le mettre. Le plus beau des jardins, il est là. Vous pouvez sentir comment la terre bat dans cet endroit, comment en bas, vous entendez la vibration, la rivière, comment tout cela ensemble est dans votre intérieur. Profitez de vos pouvoirs de création, visualisez ce jardin parfait, visualisez tous les paysages. Et maintenant, dans cet état de paix, je vais vous demander de vous connecter avec votre énorme pouvoir de création. Je vais vous demander que devant lui, vous voyez un miroir et vous êtes là dans ce miroir. Je veux que vous voyez que votre image, dans votre image, il y a des endroits un peu rigides, structurés. Il y a des endroits qui ont appris à se construire de cette façon, avec la paix que la terre vous a donnée, avec la paix de l'univers, de la forêt. Je veux que vous voyez, je veux que vous voyez de façon objective, ces endroits qui sont rigides. Peut-être le geste ou la posture de corps, cet être que vous voyez dans le miroir. Peut-être vous-même, avec quelques endroits qui se sont un peu endurcis. Et je veux que vous visualisez maintenant devant vous quelque chose de très puissant que vous avez amené avant votre réincarnation. Avant d'être arrivé dans la terre, vous avez pris tout votre potentiel pour résoudre tout ce qu'il était à résoudre dans la terre. Et c'est là devant vous, dans ce coffre qui est fermé devant vous. Peu importe ce que vous voyez, une fois que vous aurez ouvert le coffre, peut-être il y a des clés, peut-être il y a un cœur, une épée, une sphère, une pyramide. C'est seulement ce que vous sentez, peut-être une étoile. Essayez que ce que vous allez trouver dans le coffre ait une forme et qu'il ait aussi une couleur. Cette forme et cette couleur sont vos capacités de conversion, de vous assimiler, de vous comprendre devant vous. Il y a votre image structurée en un miroir. Il y a votre propre image avec les structures qu'il a dû acquérir pour survivre, pour survivre à la douleur, à la douleur. Pour survivre à ce qu'il a eu du mal à démarrer à faire. Mais cette fois-ci, vous pouvez l'avoir d'une façon différente avec le pouvoir de la terre-mer. Je veux que vous visualisez ces coffres dans vos mains. Et une fois que j'ai compté jusqu'aux trois, vous allez l'ouvrir. Et vous allez prendre cet objet très puissant qui va vous aider à défaire toutes ces structures qui sont ancrées en vous. et qui ont fait que cet enfant joyeux qui sourit, qui vient d'arriver en terre, a commencé à s'estructurer avec le temps. Et le temps de reprendre votre objet de pouvoir pour dissoudre ces structures. Une fois que j'aurai compté deux, trois jusqu'au cercle, je veux que vous ouvriez le corps pour que vous preniez cet objet à l'intérieur. Et sans aucun changement, je veux que vous preniez conscience que vous êtes le créateur de cet objet. Et que cet objet a été créé pour vous, qui a été créé pour vous. Et que peu importe le blocage ou la difficulté que vous aurez à n'importe quel moment, vous allez ouvrir les coffres. Trois, deux, un, zéro. Ouvrez les coffres. Et prenez cet objet lumineux. Et celui-là, c'est votre objet de pouvoir. L'objet qui a le pouvoir de guérir toutes les douleurs qui ont amené jusqu'à la structure. Et de les dissoudre simplement. Il est temps de dissoudre les structures, de dissoudre les structures. C'est pour ça que vous êtes ici et que vous faites cet exercice. Je veux que vous visualisez cet être devant vous dans le miroir, que vous voyez vous-même structurer. et que vous permettez à cet être de sortir du miroir pour se mettre devant vous. Vous êtes devant vous-même. Une fois que cet objet de pouvoir aura touché cet être, cet être structuré qui est vous-même et qui est devant vous. Je veux que cette structure s'ouvre comme un coffre. Et que de façon automatique, une fois que vous l'aurez touché avec l'objet, cette structure s'ouvre en deux et que vous permettiez de libérer cet enfant qui est à l'intérieur. Touchez cet être qui est devant vous et visualisez comment une ligne de lumière s'ouvre au milieu, comme si c'était une structure. Maintenant, vous allez libérer l'enfant qui est à l'intérieur, laissez les structures et vous allez les convertir en lumière avec votre objet de pouvoir. Vous pouvez dissoudre les structures et votre objet de pouvoir. Je veux que vous visualisez cet enfant qui est libre maintenant. Il joue. Il est libre de toutes les structures. Vous venez de vous libérer vous-même. Je veux que vous demandiez à cet enfant, maman, qui vous regarde dans les yeux avec un sourire. Cet enfant, c'est vous. Cet enfant, c'est ton enfant. Et cet enfant va vous guisez pour que vous ayez en vous-même le libérateur et les libérer. Permettez à cet enfant. Permettez à cet enfant en lui faisant un câlin qui rentre dans votre intérieur. Fais-lui un câlin. Laissez-lui entrer dans votre intérieur. Laissez-lui faire partie de vous-même. Maintenant, vous avez dans votre intérieur le libérateur et le libéré. Vous savez comment faire cet exercice. Il est temps d'utiliser votre objet de pouvoir pour aller dans un nouveau lieu. Faites trois respirations profondes. Encore une autre. Et encore une autre. Et encore une autre. Visualisez devant vous votre objet de pouvoir, votre objet lumineux de pouvoir. Je veux que devant vous, vous ouvrez un portail. Un portail. C'est peut-être un rocher. C'est peut-être les côtés du montagne. C'est peut-être un temple. Une porte qui s'ouvre dans la terre-mer. Peu importe comment vous le visualisiez. Vous êtes connecté à votre enfant. Le libérateur et le libéré sont en vous. Votre objet de pouvoir est en vous. Un paix. Un paix. Vous allez faire un travail très important. très important. Je veux que vous attravessez ce portail et vous allez rentrer dans une première chambre. Vous entrez dans un premier espace. Il n'est pas très grand. Il n'est pas très petit. Il est confortable pour loger quelques personnes. Plusieurs personnes même. Là, vous allez voir votre mère. Votre père. De la façon que vous choisissiez. C'est peut-être vos parents biologiques. Peu importe comment vous les visualisez. Peu importe la forme qu'ils ont. Peu importe comment vous les voyez. Peu importe si vous les connaissez ou pas. Peu importe si vous avez connu vos parents dans cette vie ou pas. Nous avons tous un père et une mère. Et vous allez les voir maintenant. Des vainvons. Et eux, ils vont vous montrer qu'ils sont des gestes, qu'ils sont des douleurs, qu'ils sont des structures. Mais, votre enfant libéré. Et vous, tous les deux, vous savez comment ces structures ont été créées. Vous savez que ce sont des constructions faites. à cause de la douleur, de l'abandon, de la tristesse, de la violence, du manque de valorisation, du manque d'estime de soi. Et c'est pour ça que ces parents ont ces gestes, que vous pouvez les voir bien. Et avec quelques endroits où ils ont de la douleur, ou avec beaucoup de douleur. Peu importe, je vais vous demander de vous connecter avec leur structure, avec l'image de leur structure. Visualisez vos deux parents et si vous les visualisez avec un geste structuré, et avec toute une structure des douleurs autour d'eux, congélez cette image. Et une fois que l'image sera congélée devant vous, prenez votre objet de pouvoir. Et une fois que vous touchez vos pères, permettez que cette calapace de structure qui est devant vous se casse et qu'il souffre comme un noix afin de libérer cet enfant qui est dans votre père et qu'il puisse courir, aller jouer, toucher les structures de votre père et libérer-le pour que l'enfant qui est caché à l'intérieur il soit joué et qu'il vous voit, votre enfant à vous en train de sourire et maintenant, tous les deux, ils se regardent. Et maintenant, visualisez votre mère, touchez-le avec votre objet de pouvoir et ouvrez la structure de votre mère pour que cet enfant à l'intérieur aussi qui est Daniel, sort joué pour qu'il prenne votre père de la main, l'enfant de votre père de la main et que les trois enfants laissent les structures de côté. Maintenant, prenez votre objet de pouvoir et transmutez avec la couleur de cet objet les structures que votre mère avait créées à cause de sa douleur. Il faut la dissoudre et qu'elle se transforme avec la même couleur de votre objet. et maman fait la même chose avec les structures de votre père. Il faut dissoudre ces structures et laisser que les enfants jouent. Jouez avec les enfants dans cette salle. Je veux que vous les voyez en train de rire, de rigoler, de toucher la terre, que vous écoutez, entendre, que vous pouvez entendre la rire, la rejoie. Et maintenant, je veux que ces enfants qui sont fatigués parce qu'ils sont tellement rires, ils ont tellement profité avec les sourires. Et je veux que ces enfants rentrent dans votre intérieur, qu'ils s'incorporent, s'incorporent à vous, s'instruirent, libérés, heureux, satisfaits. Et une fois qu'ils feront partie de vous, mettez sur votre chakra de la couronne votre objet de pouvoir et que vous soyez tous illuminés dans un seul être. Mais maintenant, je veux que vous voyiez dans votre mère et votre père que derrière, il y a quatre grands-parents. Ce sont vos quatre grands-parents. Et peu importe comment, soit si vous les avez connus ou pas, visualisez-le devant vous. la mère et la père et le père des bonnes-mères. La mère et le père des bonnes-mères. Ils sont là, devant vous, avec la sexuature, avec leur douleur, avec leur souffrance. des enfants qui ont dû assumer des responsabilités, qui ont dû aussi cacher des choses, faire des tâches qui étaient dures, qui étaient difficiles. ils ont créé des postures, ils ne rigolent pas, ils sont tristes, ils sont fâchés. Visualisez ces quatre éternes par an et nous allons démarrer avec le père de votre père. Visualisez-le. Visualisez ces gestes et une fois que vous voyez son geste structuré, congélez-le, comme si c'était une photo. Et une fois qu'il est congélé, je veux que vous l'étudiez, avec votre objet de pouvoir, qu'il soit éclairé et que la carapace s'ouvre pour libérer l'enfant de votre grand-parent, pour libérer l'enfant de père de votre père. Libérez-le et laissez-lui jouer qu'il parcourt cet endroit en train de rigoler autour de vous pendant que vous continuez cette cérémonie. Et maintenant, je veux que vous touchiez la mère de votre père, que vous la voyez structurée avec plein de tristesse et douleur et congélée-la. Une fois qu'il a un geste, une structure congélée, touchez-la avec votre objet de pouvoir. Livrez-la. Ouvrez cette structure comme si c'était une loire pour que l'enfant de votre grand-mère sorte jouer. Ceci est une tâche universelle qui seulement peut être faite par nos enfants. Libérez-la qu'elle commence à jouer avec cet enfant qui est le père de votre père. Ils jouent ensemble la fille de votre grand-mère et le fils de votre père. Maintenant, regardez la mère de votre mère. Visualisez-la. Et une fois que vous voyez qu'ils prennent un geste structurée rigide, un geste de douleur, congélez-la. Et une fois qu'elle est congélée avec cette structure, prenez votre objet de pouvoir qui libère tous les enfants. Et maintenant, ouvrez-la. Permettez qu'elle devienne seulement une carapace. et maintenant, la structure, elle va se casser, s'ouvrir. Et la fille, l'enfant de la mère de votre mère, laissez-la sortir et jouer avec les autres enfants. Et maintenant, cette structure est par terre. Maintenant, on va visualiser le père de votre mère. Visualisez-le avec ses gestes, avec les choses qu'il a dû assumer avec ses douleurs. Visualisez toute cette structure qu'il a construite. Et une fois qu'elle est là, une fois que vous voyez cette carapace créée à cause de la douleur et de la souffrance, congélez-la. Et une fois qu'elle sera congélée, prenez votre objet de pouvoir. Et une fois que vous l'aurez touchée, cette structure, elle va se casser. Et de l'intérieur, sortira l'enfant du père de votre mère. Et cet enfant commencera à jouer avec les trois autres enfants et vos 40 parents, en étant des enfants, ils vont jouer, ils vont rigoler devant vous. Ils vont se courir après, ils vont se regarder, ils vont rigoler. Ils vont jouer, jouer, ils vont courir. vous pouvez entendre les cris, leur sourire, leur rire. Ils jouent tous ensemble. Ils s'amusent. Et pendant qu'ils s'amusent et qu'ils jouent, je vais vous demander qu'avec votre objet de pouvoir, vous illuminez les structures de père de votre père pour la convertir dans une vapeur de la couleur de votre objet. Elle va s'évaporer, elle va se transformer. Et maintenant, c'est autour de la structure de la mère de votre père pour qu'elle soit dissuée. Et maintenant, on va dissoudre les structures de la mère de votre mère. Dissolissez comment elle s'est dissuée, transformée là en couleur et les structures aussi de père de votre mère. Devant vous, il n'y en a que 4 enfants qui jouent et ce sont vos grands-parents, vos 4 grands-parents qui jouent ensemble. Je veux que vous les regardiez et que vous souriez avec eux. vous venez de libérer les structures. Vous venez de libérer les structures. Et avec vos grands-parents qui sont assis à votre côté, en union avec vous, en contact avec vous, peut-être par la main, simplement l'un côté de l'autre, avec vos parents qui sont dans votre intérieur. Il faut visualiser des vins derrière. Derrière, il y a les grands-parents. Encore. Il y a toutes les familles, ils sont tous là. Il y a vos parents, il y a vos grands-parents et derrière, il y a vos arriérins-parents. des arriérins-parents. Il y a de plus en plus de personnes. Je vais vous demander maintenant qu'à chaque enfant, vos parents et vos grands-parents, je veux que vous partagiez avec eux votre objet de pouvoir pour faire ensemble, tous ensemble, la libération. Visualisez comment vos huit arriérins-parents sont congelés devant vous et comment tous ensemble, vous avec vos parents et vos grands-parents, vous touchez les structures et vous les libérez. et maintenant, il y a encore huit autres enfants qui jouent, qui sont libérés, qui courent partout. Il y a huit enfants qui sont observés par vos quatre grands-parents, par vos deux parents et vous. Il y a huit enfants qui jouent et ces huit enfants, une fois qu'ils auraient laissé vers ce futur, permettez-le de courir, de profiter, de rapprocher et vous allez partager la lumière du pouvoir. Nous partageons tous ensemble ces lumières de pouvoir, de pouvoir casser les structures et nous allons voir comment derrière, encore, derrière ces huit arrière-grands-parents, il y a seize arrière-arrière-grands-parents qui sont là, qui sont aussi congélés, qui ont ces structures aussi. Je veux que vous les congéliez tous, les seize arrière-grands-parents et que chaque enfant aille vers ses grands-parents, ses arrière-grands-parents pour casser les structures, pour casser la douleur et que les enfants libèrent encore des enfants, permettez à chaque enfant de jouer le jeu de la libération des structures. la clé de ce travail, ce sont les structures qui ont développé les enfants, les structures qui ont développé les enfants. Et une fois que vous voyez que vos arrière-arrière-grands-parents sont libérés, tous ensemble, vos arrière-grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents et vous, vous êtes tous des enfants qui jouent, qui rigolent, qui se font des chatouilles, qui coulent, qui profitent, qui s'amusent, fatigués, d'autant de joie, d'autant de courses, tous ensemble, avec les pouvoirs de cette lumière, de la lumière qui peut libérer les structures. nous allons tous, avec tous les membres de ta famille, vous allez traverser un nouveau portail et nous allons rentrer dans cette nouvelle montagne, cet angle où l'endroit que vous sentez vous convient. Avec tout votre clan, avec tous les membres de votre clan, une fois que les structures ont été libérées et que vous êtes devenus des enfants, vous allez faire encore un autre pas, vous allez traverser encore un autre portail et vous voyez, vous êtes beaucoup, vous êtes plein de personnes et vous allez trouver encore plus de personnes et vous allez vous en rendre compte que derrière vos grands, arrière-arrière-arrière-grands-parents, il y a encore plus de monde et plus de monde de plus de monde. Mais, nous nous rendons compte que, enfin, nos ancêtres sont liés à d'autres ancêtres et ils sont tous structurés et tous, à travers les structures, ils sont formés un réseau de structures, un grand réseau structuré en base à la douleur. Vous allez voir devant vous tout un réseau de structures, toute une construction faite en base à la douleur, à la souffrance, une grande construction qui a pris, qui a emprisonné les enfants et pendant que vous voyez encore plus et plus d'ancêtres, une fois que vous prenez conscience que vos ancêtres sont les mêmes que ceux de tous les habitants de la Terre, vous comprenez que votre structure est un grand tissu, un grand tissu de choses rigides, un grand tissu, quelque chose de dur, de solidifié, qui est douloureux et qui est faite en base de la douleur. Mais comme maintenant, vous avez tous les enfants avec la lumière qui sont capables de dissoudre les structures, je vais vous libérer de libérer chacun de ces enfants et que chacun avec leur lumière commence à parfourir et qu'il s'occupe de ses ancêtres et qu'il commence à dissoudre ses structures. avec tous les enfants, visualisez vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-grands-parents. Ils courent parmi les structures et à chaque fois qu'ils libèrent une nouvelle ligne de structures, les parents de vos arrière-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, et successivement, vous allez libérer tous les ancêtres et à chaque fois, vous allez libérer encore plus de monde, plus d'enfants. Et voyez comment la terre est pleinement des enfants qui sont libérés. C'est un temple avec plein d'enfants libérés. Et à chaque fois, peu importe si c'est un temple, si c'est la terre-mère, peu importe si c'est une montagne, si c'est un rocher, tout cela fait qu'à chaque fois que vous libérez davantage d'ancêtres, nous voyagerons ensemble dans une nouvelle profondeur. Plus de structures sont libérées et vous voyez maintenant que derrière ces structures, il y a des peuples, il y a des tribus, il y a des ennemis. et derrière ces structures, il y a tous les ennemis de la terre. Continuez avec les enfants, avec votre couleur, avec votre couleur libératrice. Et vous voyez comment ces enfants, ils parcourent la terre, ils cassent toutes les structures des douleurs qui ont fait que tout le genre de la terre prenne une structure. Allez dissoudre toutes les structures, toute la douleur, toutes les structures qui ont été causées par la guerre, tous gestes que vous voyez des guerres devant vous faites-les disparaître et que de chaque soldat sorte un enfant de chaque mort, personne morte, sorte un enfant de chaque personne qui souffre, sorte un geste libéré un enfant. libéré l'enfant de chaque personne structurée, de chaque personne qui souffre, de chaque personne qui a fait souffrir une autre personne, libéré-le, libéré les enfants. Nous allons nous parcourir avec nos enfants, avec les enfants de votre clan qui sont les enfants de la terre même. Nous allons parcourir tous les endroits, les forêts, les montagnes, les pays, visualiser toute la terre qui s'illumine avec votre objet de pouvoir et par chaque endroit où cette lumière traverse, vous allez voir des personnes, des gens de différentes ethnies, des différentes couleurs qui ont des croyances différentes, qui ont des sexes différents, qui font des travaux différents. Illuminez tout le monde avec votre pouvoir qui s'accroît à chaque fois, à chaque fois. parcourir toute la terre jusqu'au moment où la terre aura une seule couleur. Vous êtes les clins de la terre. Vous faites partie de tous les membres de la terre. Vous êtes un seul être, un même être. Parce qu'ici, ici, il n'y a qu'un seul être. Et pour le découvrir, nous allons faire l'un des pas des plus importants. Une fois que vous voyez que la terre-mer a la même couleur, votre couleur, une fois que vous voyez toutes les structures de pouvoir se dissous, que vous voyez toutes les structures qui ont été créées par la douleur et qui maintenant se dissous, je veux que vous visualisez la terre éclairée et qui génère une immense, une immense vapeur des couleurs. Toutes ces énergies se transforment, mais on doit encore faire une autre chose. Nous devons enterrer une information très importante. Nous devons trouver une information qui est née à conséquence à cause de toutes ces structures. et pour ce faire, avec toute la lumière et le pouvoir de tous les membres de la terre qui ne sont que toi-même, vous-même, multipliers, nous allons ouvrir avec votre regard depuis la surface de la terre. Un tunnel immense qui va vous permettre de voyager à une grande vitesse à travers toutes les couches de la terre jusqu'à son centre. ouvrez avec votre regard, votre lumière, avec la lumière de votre objet de pouvoir. Ouvrez un tunnel jusqu'au centre de la terre et parcourez la terre, parcourez le tunnel avec votre lumière, avec la lumière de tous les membres de la terre et visualisez comment chaque personne, chaque enfant crée son propre tunnel pour voyager à l'encontre de tous jusqu'au centre de la terre. ils font tous partie de toi parce que dans l'univers il n'y a que un seul être qui s'exprime à travers des petites fractions. Voyagez jusqu'au centre de la terre, voyez cette grande lumière, ce soleil immense et aller vers la lumière, rentrer, aller au centre même du soleil, du soleil central, du nucléus de la terre. Cette lumière ne peut pas vous brûler, ne peut pas vous faire froid parce que c'est vous-même, voyagez avec votre objet de pouvoir. pouvoir. Et maintenant, là, dans ces noyaux de la terre, une fois que vous avez libéré toutes les structures de la surface et avec cet immense pouvoir, retrouvez votre paix parce qu'il faut faire encore la chose la plus importante, c'est l'acte final, l'acte profond. Ce sont les enfants et c'est ton enfant qui a libéré la terre. Je veux maintenant que vous preniez votre lumière et vous la mettiez dans les mains de votre enfant et laisser aller ces mains. Votre enfant, il est dans votre intérieur. c'est comme un être qui occupe votre même place, mais il est petit, il est dans votre intérieur. Et maintenant, cet objet que vous avez dans vos mains, vous les mettez dans les mains de votre enfant. Faites-lui confiance, faites-vous confiance parce que cet enfant, il a dissu les structures de la terre parce que la terre doit recevoir cette information sans structure et c'est votre enfant qui peut la recevoir. C'est seulement lui avec sa lumière, c'est le pouvoir de votre enfant et de tous les enfants de la terre et qui peuvent assimiler parfaitement cette information. ça flotte dans les noyaux de la terre, au milieu de la terre avec votre enfant et vous visualisez comment chaque partie, chaque ration de vous-même sont dans vous. Vous êtes tous les enfants de la terre. Vous êtes tous les membres de la terre. Vous êtes la terre. Vous êtes les noyaux. je vais vous demander de faire trois respirations profondes. Une autre. Et avec votre enfant, encore une autre. votre enfant vous regarde en souriant et vous regardez en souriant votre enfant. Vous savez que vous êtes capable de faire cette tâche, de l'accomplir en paix. Avec l'objet de pouvoir dans les mains de votre enfant, je vais vous demander de visualiser ici dans les noyaux de la terre devant vous et de la façon que vous vouliez, avec la forme que vous préférez. Peu importe comment vous le faites, vous avez un pouvoir énorme d'avoir dissous toutes les structures de la terre. Devant vous, il y a quelque chose de nouveau que votre enfant veut vous donner. c'est une information qui est nécessaire pour la terre. C'est une information qui vient seulement pour que vous saviez ce qui suit, ce qu'il faut faire. Pour que vous vous adaptiez, vous preniez une nouvelle forme pour que vous pouviez recevoir ce nouveau code dont vous avez besoin pour faire la transformation sans aucun blessure, sans aucun préjudice. Il veut seulement transmettre l'information. Je veux que devant vous, vous visualisez avec la forme que vous vouliez un coronavirus. Visualisez-le avec un sourire, avec votre sourire, le sourire de votre enfant. c'est un objet un peu étrange qui vient seulement vous donner de l'information. Et de la même façon que vous avez fait avec votre objet du pouvoir en éclairant tous les êtres de la Terre, vous allez prendre conscience que cette information qui est devant vous avec la forme d'un coronavirus a été créée à un moment précis tout au long d'un processus très long et qui a de l'information qui est liée à celle de la structure que vous avez déjà dissous. Maintenant, avec votre objet de pouvoir, je vais vous demander de toucher ce coronavirus qui est devant vous pour le congeler et l'ouvrir aussi. comme si c'était un nom, comme un objet, comme une structure, une structure. Permettez simplement que cette structure que vous voyez avec des pointes, permettez-le de s'ouvrir, de se congeler et voyez comment il se casse. Et dès l'intérieur de ce coronavirus, vous voyez seulement une spirale avec de l'information, une spirale, avec de l'information qui ne fait pas du mal aux enfants, qu'il ne fait rien si vous êtes un enfant. C'est une information et que je veux que vous visualisez que comment votre enfant qui sait de quoi il s'agit sur lui. Visualisez votre enfant en éclairant cette information et en l'accueillant. je veux que votre enfant éclaircisse cette information avec ton objet de pouvoir. Cette structure qui couvrait cette information est cassée maintenant. Elle est par terre. Elle flotte à côté de l'information. Prenez cette spirale et lui éclaircie-le avec votre lumière et permettez-le qu'il échange avec votre lumière de pouvoir cette information. Préservez cette information que cette spirale veut vous donner simplement. Et visualisez comment cette petite spirale qui flotte devant vous traverse la lumière de votre objet de pouvoir jusqu'à vous. Et il s'enterre éclaircie avec amour à chaque partie de votre corps où vous avez besoin de cette nouvelle information, cette information qui ne fait pas de mal. Et voyez, tout votre corps avec beaucoup d'amour, avec cette information et cet objet de pouvoir. C'est seulement un échange d'amour, c'est seulement un échange d'informations. avec une information qui ne daille avec une information qui ne daille. Faites trois respirations profondes et permettez que cette spirale aille à chaque endroit où vous avez besoin de l'information. Vous êtes un enfant, rien ne te fera du mal. Recevez seulement l'information, vous êtes seulement en train de recevoir de l'information, rien ne vous fera du mal. Recevez dans tout vos corps toute l'information nécessaire sans peur. Vous êtes un enfant. une fois que l'information a été reçue, je veux que vous vous éclairissez, vous, avec votre objet de pouvoir et intégrer toute cette information depuis votre enfant. Faites des gestes avec vos mains, éclaircissez tous vos corps avec la lumière de l'extérieur et l'intérieur aussi. Et l'intérieur de vous, vous avez les enfants de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-parents. Et devant vous, avec toute l'information déjà intégrée, vous voyez simplement la carapace qui vous a mené cette information. Avec votre lumière, en le remerciant, vous pouvez maintenant dissoudre cette carapace. Cette carapace se dissout, elle se dissout seulement. l'information a déjà été reçue. La carapace a déjà été transformée. Des enfants du monde ont reçu cette information et ils se la donnent à la terre-mère. Maintenant, avec cette nouvelle information liée à votre propre lumière, je veux que vous visualisiez avec l'union de ces deux lumières, la nouvelle information et votre propre lumière, elles vont s'effondre dans ce soleil du noyau de la terre. Et vous voyez comment de ce soleil de la terre sortent et commencent à parcourir toutes les structures de la terre, de nouvelles rivières, de nouvelles énergies. Et vous voyez comment à travers tous ces canaux, vous parcourez les différents endroits de la terre jusqu'à arriver à toutes les couches de la terre. Vous allez voir des rochers, des minéraux, de l'eau, des différentes couleurs, des différentes forces, des différentes sensations jusqu'à arriver à la surface de la terre. Et une fois que vous serez à la surface de la terre, je veux que vous voyez et que vous apportez dans votre intérieur le doré du centre de la terre, que vous voyez toute la terre qui est maintenant d'une couleur dorée, mais une couleur dorée flexible, c'est une lumière, c'est de la vapeur, c'est une eau flexible qui traverse toute la terre, qui la baigne depuis l'union de la surface et le centre de la terre. Vous pouvez maintenant envoyer cette information à tout l'univers, depuis le noyau central, le soleil central de la terre. Vous pouvez vous connecter à tous les soleils de toutes les galaxies, à tout l'univers. Et cette information, vous envoyez cette information que le Covid-19, le coronavirus, a été déjà intégré, a été donné aux enfants, a été donné à l'enfance de chacun et nous pouvons tous maintenant la recevoir sans que ça nous fasse de mal. La formation, le code nécessaire a été livré et les enfants du monde l'avons converti en joie. Et avec cette paix, cette reconnaissance, je veux que vous voyez comme les créateurs de tout. pour vous. Cet univers a été créé seulement pour toi et tous les êtres que vous voyez où vous êtes en nos comptes déjà, ce sont des parties de vous-même. Tout l'univers est en vous. Vous êtes tous les êtres. La terre-mère êtes-vous aussi. Et tous les enfants sont vivants à l'intérieur de chaque être. Tous les ancêtres sont vivants dans l'intérieur de chaque être. Et maintenant, ces enfants sont ceux qui vont libérer tout le monde à travers cette cérémonie. Je veux que vous mettiez vos mains dans vos cœurs, que vous remerciez tous les enfants de l'histoire de l'humanité qui sont maintenant libérés et qui ont permis que cette information soit transformée, soit modifiée. Le message a été donné. Vous êtes à jour. Vous êtes en paix. Vous sentez de l'amour. vous êtes en union avec la terre, avec vos ancêtres. Vous êtes connectés à votre pouvoir des transformations. Vous avez votre propre lumière. Et depuis, cette certitude, cette connexion, cette profondeur, je veux que vous preniez conscience encore une fois de ce jardin où vous étiez assis au début, de ce jardin qui a le sol que vous vouliez avec les images que vous vouliez, à l'air que vous vouliez. C'est votre temple. C'est votre lieu. C'est votre lieu de guérison. C'est votre lieu de conscience. Vous pouvez y retourner autant de fois que vous voulez. Vous pouvez refaire cette méditation toutes les fois que vous voulez. vous venez de faire une tâche très profonde. C'est la tâche de l'humanité. C'est la tâche des enfants. C'est la tâche que seulement les enfants du monde pouvaient faire. Apportez vos mains à votre cœur en remerciant et à travers ces remerciements, vous allez remercier aussi les créations. Il n'y a pas de créateurs dans votre extérieur. Il n'y en a qu'un seul créateur et c'est vous. Vous êtes les créateurs et les créations mêmes. Et c'est vous qui avez tous les pouvoirs de résoudre tous les problèmes de l'univers et c'est ce que vous venez de faire. Merci beaucoup pour ce geste merveilleux. et remerciez-vous pour ce geste pour avoir trouvé votre pouvoir et libéré maintenant le futur parce que sachant que vous avez donné de votre mieux maintenant il faut seulement que la création s'exprime de la meilleure façon possible. Remerciez-vous. Moi aussi je vous remercie parce que moi je suis vous et vous vous êtes moi. vous êtes seul en faisant cet exercice et même s'il paraît que moi je vous accompagne c'est seulement vous qui vous accompagne vous-même. merci pour merci pour ce pouvoir merci d'avoir guéri la terre merci d'avoir reçu cette information merci pour la transmutation pour la transformation merci au nom des enfants du monde merci à votre enfant merci merci je vais vous demander petit appétit une fois avoir fait ce profond processus cette profonde cérémonie que vous commencez encore une fois à retrouver votre corps bouger votre tête d'un côté à l'autre vous pouvez vous tourner d'un côté de l'autre bouger vos épaules vos pieds vos mains et comme vous le sentez comme vous le sentez prêt ouvrez les yeux merci beaucoup mes amis ce que nous avions à faire a été fait je vous remercie énormément je vous demande de regarder à la fin de cette partie nous avons le remerciement à tous les collaborateurs dans chaque langue une fois à avoir fait cet exercice vous pouvez essayer de vous connecter avec la terre boire de l'eau et tremper chacun chez lui si vous pouvez toucher une plante toucher la terre faites-le et remerciez vous-même comme nous l'avons fait ce que nous avons fait est beaucoup plus grand que ce que nous croyons merci beaucoup je vous embrasse j'aime 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !